...de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Au éventireur, à la balle et au couteau, tirez vite. 1944, avions bombardés, avions meurtris, la population pleure ses morts, la ville pense ses plaies. ...qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine a nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au Cronélie font des rêves. Ici, nous voit-tu, nous on marche, nous on... ... 1994, c'est une ville en fête qui a revêtu ses draperies tricolores et qui fête le 50e anniversaire de la Libération. ... Rebâtir la ville, surmonter les dures conséquences économiques et sociales de la liquidation de l'industrie minière, c'est ce que feront la population et ses élus pour donner, en 1995, un nouveau visage à avion. ... Le centre-ville a véritablement réussi sa mutation. Accueillant, agréable, ses espaces verts, sa fontaine et ses places en font un lieu de convivialité apprécié. Un vaste chantier permanent, pour la voirie, pour le logement, pour l'action sociale, pour faire en sorte que les avionnés se sentent bien dans leur ville. Les maisons de quartier dans nos cités, la réfection des rues et trottoirs, l'aménagement d'espaces dans toute la ville, témoignent de la détermination des élus à agir pour avion et toute sa population, celle du centre-ville ou des quartiers, tout avionné à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada 50 années de transformation d'avion ont été vécues par nos aînés qui trouvent aujourd'hui dans leur cité les conditions de convivialité et d'amitié. Faire en sorte que nos aînés aient une retraite heureuse, active et dynamique, c'est ce à quoi s'attachent les élus et c'est en quelque sorte le meilleur hommage qui puisse être rendu à nos anciens. Le foyer Croisat a fêté ses 20 ans. Les clubs ont trouvé un nouveau dynamisme grâce aux superbes locaux dont ils viennent d'être dotés. Le foyer croixat a fêté ses 20 ans. Le foyer croixat a fêté ses 20 ans. Le foyer croixat a fêté ses 20 ans. La maison de retraite, par la qualité d'accueil qu'elle offre, fait référence. Belle, spacieuse, fonctionnelle. Un véritable havre de paix pour y couler des heures agréables. Et dans une ville où l'on se sent bien, la bonne humeur est souvent au rendez-vous, comme le 1er mai ou lors du voyage traditionnel de la fin mai. Bon pied, bon oeil, on ne rechigne jamais sur un pas de danse. Parce qu'il prépare l'avenir, l'enseignement fait l'objet d'une attention toute particulière. La rentrée des classes est toujours l'objet de découvertes, par les travaux qu'effectuent dans les écoles, les services de la ville et les entreprises. Des chantiers importants pendant les vacances que visitent avec une attention particulière les élus. L'aide aux devoirs. Les nombreuses possibilités de connaissances qu'offre la médiathèque apportent un plus aux enfants, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Avec l'ouverture dans l'espace culturel avionnet de la salle Michel Brûlé, qui accueille le service municipal de la jeunesse, jeunes gens et jeunes filles trouvent un lieu de rencontre, de discussion, d'amitié, mais aussi le Point d'Information Jeune, un véritable centre d'information et de documentation. Le CAJ a les faveurs d'un nombre grandissant de jeunes par les activités nombreuses et diversifiées qu'il offre. Depuis plusieurs années, la jeunesse avionnaise manifeste à travers Expos et Débat sa solidarité à Cogo, au Burkina Faso. Dans le domaine culturel, l'on assiste ces dernières années à une intense activité. Les spectacles nombreux et de qualité. La haute tenue de notre harmonie, dont les concerts ravissent les mélomanes. ... ... ... Le développement des différentes disciplines. L'école de musique et ses centaines d'élèves. La chorale. Les arts plastiques, l'atelier photo, tout cela constitue dans l'espace culturel avionné un haut lieu de la découverte, de la connaissance, de l'art. De la culture au sport, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Les installations sportives, nombreuses et de grande qualité, permettent d'accueillir quasiment toutes les disciplines. Au stade ou sur le tatami, sur la poutre ou au filet de basket, c'est le meilleur des défoulements, la plus saine des joies que trouve notre jeunesse dans l'activité sportive. Et le championnat de France handisport a donné d'avion l'image d'une ville accueillante, sportive et fraternelle. Bonjour. Alors le second, Wéla Oumier et Oumier. Trop de familles, trop d'enfants vivent durement les conséquences de la politique gouvernementale. La municipalité, l'apport considérable des bénévoles à la vie associative, permettent d'offrir aux plus défavorisés quelques moments de joie. Noël, avec le CCAS. Des milliers de repas offerts l'hiver par le CLPP. La journée à la mer pour des centaines d'enfants avec le Secours populaire français. Toutes ces actions sont l'image vivante des fortes traditions de solidarité qui marquent les villes minières et la population avionnaise. Il a fallu raser d'anciennes maisons des houillères que l'on ne pouvait rénover tant elles étaient vétustes. Les élus se battent pour qu'elles soient remplacées par des logements modernes, agréables, à l'exemple de ce qu'a fait la SIA à l'Artésienne en lieu et place des Camus. Petit collectif en centre-ville avec la résidence Ferrer, dont la deuxième tranche est en voie d'achèvement. Particuliers qui ont choisi le site de la glissoire pour y construire la maison. Les nouvelles constructions sur avion témoignent de cette confiance en l'avenir qu'expriment les élus dans leurs orientations et dans leur travail au quotidien. Loin des images noires de terrils et corons poussiéreux, le superbe site de la glissoire donne à la ville son écrin de verdure. Mélange d'eau, de plantes et d'arbres. C'est une façon nouvelle, confiante, de voir notre région. Véritable lieu d'accueil et de détente, chacun y trouve son plaisir. Le fil qui trempe à la recherche de la carpe, Les promeneurs nombreux Les jeux pour les enfants L'arbre d'or remis à la ville d'avion est un véritable certificat de l'authentique détermination des avionnés à pratiquer l'écologie. Au-delà du parc de la glissoire, c'est dans toute la ville que se réalisent des espaces verts, des aménagements fleuris, grâce à l'ingéniosité, à l'imagination, à la qualité des agents municipaux. C'est parce que, dans tous les domaines de la vie quotidienne, les élus travaillent à transformer la ville, que des entreprises se développent et viennent s'installer à avion. Sur la zone industrielle, sur la zone artisanale du boulevard Martel, dans les artères du centre-ville, les entreprises et le commerce qui se diversifient trouvent à avion de bonnes conditions d'accueil, une population fraternelle et travailleuse, et participent ainsi au dynamisme pour l'avenir de notre ville. Ce renouveau économique de la ville, les projets qui se font jour, naissent de toute l'action des élus et de la population pour surmonter les difficultés et aborder avec confiance le troisième millénaire. anniversaire d'entre nous a l'accès. ... ... C'est d'abord pour eux, les enfants. Eux qui sont l'avenir que nous travaillons. Le centre de loisirs a bien au-delà d'avions une renommée de qualité dont la conséquence et chaque année, une demande grandissante des familles pour qui leurs enfants découvrent les joies de la vie en groupe. Les jeux, la fête. Quand tant de familles connaissent les difficultés à vivre qu'engendrent les orientations du gouvernement, les élus s'attachent à apporter au centre de loisirs les moyens maximum d'un développement des activités. Vivre la nature, se faire des copains, chanter et danser devant les parents. Quelle joie pour ces bambins qui feront avion demain. Avions avec un grand tas, connus, reconnus pour ces grands événements. des milliers de personnes de tout le Pas-de-Calais. Un concours hippique de haut niveau qui a satisfait les cavaliers de grand renom venus de toute la France, un festival de musique porteur des valeurs de la culture et de l'amitié internationale. Et puis, et puis surtout cette aventure de la Coupe de France de football, ce match contre le PSG. Avions, ses rues désertes, sa population à Bollard, la joie, la fête. Sur le côté gauche avec Viselevic, à droite, il n'y a personne, il faut lui donner. C'est pour un avionné sur le côté droit, c'est trop profond, mais ça va lui arriver, c'est pour Dabrowski. Il y a en retrait Marais-Kolzak, il peut soigner le centre Dabrowski, qui rentre dans la surface, qui remet une reprise. C'est le but ! C'est le but ! Incroyable ! Incroyable ! Il est beau ! Et tout est Bollard ! Oui, merci avion. Une ville en vie, une ville où se mêlent les traditions de durs labeurs et d'instants de fêtes. Le marché de Noël est devenu une véritable institution de la région. Maintes fois copiées chez nos voisins, mais jamais égalées, ce rendez-vous de la fin d'année gagne en popularité. Pour les enfants aussi, merci avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.